Musique Tata Sophie, c'est Lucie ! J'ai bien reçu ta lettre de motivation pour faire partie de nos invités à notre table de Noël. Malheureusement, ta candidature n'a pas été retenue. Je sais, je sais, c'est dommage. Mais nous ne pouvons être que six à table et nous avons décidé de privilégier quelqu'un de motorisé pour venir chez nous. C'est plus prudent. Tu habites bien trop loin et tu vas devoir prendre le train. Et j'ai du mal à croire le gouvernement quand il nous dit que l'on ne risque rien dans des longs trajets en train ou en avion surbandé à côté d'inconnus, mais que c'est dangereux d'aller voir un film ou une pièce de théâtre en respectant les distances de sécurité. Tu vois ? Tu aurais eu une voiture. On aurait tout de suite accepté. Mais malheureusement, tu n'as même pas le permis. Ah mais je sais bien que tu es toute seule et que tu n'as vu personne cette année et que tu te faisais déjà une joie. Crois-moi, je l'avais pris en considération. Ça s'est joué d'un cheveu. Mais merci de nous avoir glissé ce petit billet 50 euros pour qu'on mette ta candidature en haut de la pile. Ça nous sera bien utile pour acheter du foie gras. Je ne doute pas que tu as toutes les qualifications requises pour faire de toi une invitée d'exception qui fera la joie d'une autre tablée. Reçois mes salutations les plus distinguées et joyeux Noël ! Bon, ça c'est fait. Maintenant, tonton Jean. Oui, bonjour tonton, c'est Lucie. Je t'appelle à propos du réveillon du 24. Il nous reste encore un peu de place. Dis-moi trois de tes qualités qui pourraient nous convaincre de t'accepter à notre réveillon. Hum hum, hum hum. D'accord, mais de quel genre de blague on parle là ? Il faudrait des blagues qui ne soient ni racistes, ni machistes, ni antisémites, ni homophobes, ni genrés. Je sais, ça l'imite beaucoup. Des blagues complotistes ? Ah oui, c'est dans l'air du temps. Tu en as aussi contre les vaccins ? Ah oui, celle-ci est piquante. Pas mal, pas mal. Bon, écoute, je garde ta candidature au show. Si je n'ai personne d'autre de plus intéressant, je reviens vers toi. A tout à l'heure. Allez, la petite sœur. Coucou Camille, comment vas-tu ? Pas trop dur cette fin de grossesse ? Je t'appelle pour le réveillon. Vous venez ou pas, finalement ? Attention, je ne veux pas que tu accouches dans le salon comme l'année dernière. Je n'ai jamais pu ravoir la moquette. Bon, très bien. Si c'est prévu pour fin janvier, ça va, ça va. C'est compliqué à organiser cette année. Tout un bordel. C'est pire qu'un mariage avec cette règle de pas plus de six adultes à table. En plus, ils disent qu'il faut éviter d'avoir des seniors chez soi alors que les parents veulent absolument venir. Ah ben, tu les connais ? C'est hyper important pour eux les fêtes, déjà qu'ils ne nous ont pas vus de l'année. Ah ben non, cet été, on a préféré voir les potes, ils nous manquaient trop. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on leur installe un petit coin dans la cuisine, on leur prépare quelques bricoles, on va les voir de temps en temps avec un masque, on discute un peu de tout et de rien et roule ma poule. C'est l'intention qui compte, non ? Bon, les enfants, on va leur préparer un petit espace de jeu bien cosy dans le grenier, comme ça on sera tranquille. Et du coup, avec vous deux, il nous reste encore deux places. Il y a bien tonton Jean qui voudrait faire, mais si on peut avoir mieux... Non, ça va, il s'est calmé. Maintenant, il s'attaque au complotiste. T'as raison, ils sont marrants. Ça nous fera deux, trois sujets de conversation. Et puis l'avantage, c'est que sa nouvelle femme, elle, elle ne parle pas beaucoup. Et elle adore faire la vaisselle. C'est un plus. Quoi ? Le cousin Hervé s'est dégoté un nouveau mec ? Un couple de gays, ça dépasse largement le tonton facho pour mettre l'ambiance. Ils nous parleront de petits potins et de leur plan cul. Ça sera beaucoup plus léger que de ressasser qu'on a eu une année de merde et que le gouvernement a fait n'importe quoi. Je l'appelle tout de suite. Ils doivent être assaillis de propositions. Bisous, bisous ! Coucou Hervé, c'est Lucie, comment vas-tu ? Oh non, c'est terrible ! Pas maintenant ! Et tu as quoi comme symptômes ? Fièvre, fatigue, toux, perte de goût. Ah ben ça, la perte de goût, tu l'avais déjà avant, non ? Quand on voit ce que tu écoutes comme musique. Ah, trop tôt pour faire des blagues. Hé, faut décompresser mon vieux, c'est bientôt les fêtes. T'es vraiment sur les nerfs, on n'a pas besoin de ça en ce moment. T'as vu comme c'est anxiogène ? Enfin, bon, je venais aux nouvelles, je les ai eues. Prond rétablissement ! Ouais, Camille, c'est mort pour Hervé. Enfin, façon de parler, il a chopé le Covid. À croire qu'il le fait exprès, il n'est jamais disponible quand on a besoin de lui. On fait quoi du coup ? Il reste bien d'autres cousins sur la liste, mais entre les radins, les malfringués, ceux qui n'ont jamais rien à dire, les allergiques au gluten et les végétariens, c'est à vous dégoûter de faire la fête. Bon, je rappelle ton tongeant. Je crois qu'il y a aussi quelques blagues sur les migrants, ça ne fait jamais de mal. Bon, ben, c'est décidé. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada